Maintenant, nous allons passer à la période des questions. La cheffe de l'opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, bonjour. Le Premier ministre et le ministre du Logement ont dit aux commissaires à l'intégrité qu'ils ont appris de la proposition d'éliminer une partie de la ceinture de verdure peu avant la proposition du 4 novembre 2022. Rappelez-vous de cette date, le 4 novembre 2022, parce que c'est à ce moment-là qu'on a suggéré que les personnes qui étaient proches du Premier ministre étaient à connaissance de cette proposition bien avant, déjà au mois d'août. Alors, au Premier ministre, quelle était la date exacte quand il a été mis au courant de cette proposition ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le Premier ministre et le ministre des Affaires municipales et du logement ont parlé au commissaire de ce problème. Il s'agit plus de l'opposition idéologique du NPD plutôt que de véritablement vouloir participer au débat. Il s'oppose en fait à construire des logements pour la location. C'est de cela qu'il s'agit véritablement pour l'opposition. Et comme j'ai dit en plusieurs occasions, et je l'ai dit à maintes reprises, les gens sont désespérés dans leur communauté pour pouvoir avoir accès à des logements. Nous n'allons pas être dissuadés. Nous allons continuer de dépasser les obstacles pour que les personnes puissent louer des logements, continuer à réussir dans leur vie. Nous n'allons pas nous dérober de notre mission pour aider les ontariens et ontariennes. Question de suivi. Le Premier ministre est assis en face de moi et il n'a même pas répondu à ma question. Et j'aimerais entendre spécifiquement de la voix du Premier ministre et sa réponse. Je peux dire qu'il est ici, c'est la vérité. Alors je vais dire quelque chose de plus clair, dit le Président. Arrêtez la pendule. Vous ne pouvez pas faire référence à l'absence d'une autre personne, donc d'un député. Et le règlement permet que n'importe quel ministre puisse répondre aux questions. La chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais revenir au Premier ministre parce qu'il est assis en face de moi et j'aimerais qu'il réponde à la question. Les délais sont importants, Monsieur le Président. Très important. En 2018, ce gouvernement a construit de tous les côtés, mais ils n'ont pas touché la ceinture de verdure. Et en août 2022, ils considéraient de casser leurs promesses. Et cela est important parce qu'en septembre, un groupe de constructeurs a acquis un morceau de terre pour 18 millions de dollars, des terres qui, maintenant, valent beaucoup plus parce qu'on peut construire sur ces terres. Des constructeurs ont aussi fait de généreuses donations aux partis conservateurs. Alors, est-ce que le Premier ministre a donné des informations à l'un de ses plus grands donateurs sur le fait qu'ils allaient ouvrir à la construction la ceinture de verdure ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je pense que le Premier ministre et le ministre des Affaires du Logement travaillent encore sur ces problèmes. La députée d'Infas a raison en disant qu'en 2018, nous avons dit clairement que nous allions faire tout ce qui était possible pour construire plus de logements pour les Ontariens et ontariennes. Cela a commencé en 2018 et elle a tout à fait raison. Nous avons dit que nous allions construire du logement à travers et autour les lignes de transport en commun qui existent dans notre province. Pour pouvoir élargir ces lignes dans le Grand Toronto, ils ont voté contre cela et nous avons été très clairs dans ce Parlement sur le fait que nous allons commencer à faire en sorte qu'un million et demi de logements soient construits pour les Ontariens. Nous sommes dans une crise du logement et donc le NPD et les libéraux continuent de s'opposer à des projets de construction. Nous allons éliminer ces obstacles. Nous allons construire pour les Ontariens, pour que les jeunes générations puissent profiter de tous les avantages économiques dont nous avons profité à notre époque. Une question finale complémentaire. Les Ontariens savent qu'il ne s'agit pas de construire pour les Ontariens, même pas un appartement. Les Ontariens ont vu un gouvernement en lequel ils ne peuvent pas avoir confiance. Ce gouvernement devrait publier les dossiers qui ne sont pas censurés. Alors quand est-ce qu'ils vont publier toutes les données et les documents concernant la construction de la ceinture de vernis, pour l'ouverture de cette tranche de territoire ? Alors je ne vois rien qui ne respecte pas le règlement dans le fait qu'une députée fasse référence à la présence d'un autre député, non pas son absence. Le leader parlementaire du gouvernement. Alors les Ontariens savent très bien que les libéraux et le NPD, quand il s'agit de construire des logements en Ontario systématiquement pendant 15 ans, ils ont créé des obstacles qui nous ont mis dans la position d'être l'une des provinces les plus grandes de notre pays et même dans le monde à avoir une crise du logement énorme. Et même à ne pas pouvoir offrir aux Ontariens la possibilité de réaliser les rêves d'accéder à la propriété ou d'accéder à un logement abordable. Alors nous voulons faire aller de l'avant. Et c'était la députée de Waterloo la première fois qui n'a pas respecté ces propositions. Alors nous allons travailler pour les Ontariens pour que les personnes qui offrent à frais, offrent, n'arrivent jamais à accéder à un logement. Et la possibilité d'accéder à un logement, quels que soient les commentaires de l'opposition, Monsieur le Président. Alors tous les députés de la Chambre, attention, nous devons faire en sorte que notre langage puisse respecter le décorum et rester civil pour que le débat puisse se continuer. M. le Président, ce gouvernement aime bien faire des affaires en coulisses. Ils ne peuvent pas l'éviter, c'est tout. Alors nous avons vu une autre de ces affaires. L'année dernière, il y a eu un ordre ministériel de zonage pour pouvoir construire des magasins sur des lieux qui étaient très importants. Alors ce projet n'a pas eu l'appui des résidents, qui d'ailleurs n'ont même pas été informés ni consultés. Mais le maire a ignoré les désirs de son conseil qui avait été élu démocratiquement. Et il est allé de l'avant. Alors au premier ministre, je demandais est-ce qu'il pense que ces accords non démocratiques sont acceptables et est-ce qu'il va révéler la documentation concernant ce projet. Le leader parlementaire du gouvernement, eh bien un maire élu de manière démocratique peut créer des emplois. Non seulement il peut travailler pour créer du logement pour les Ontariens, mais il travaille aussi pour créer des emplois. C'est quelque chose qui souligne la raison pour laquelle les Ontariens, élection après élection après élection, continuent de tourner le dos au NPD. Pourquoi leur groupe parlementaire a été réduit de plus de 10 députés ? Est-ce que nous allons continuer à mettre des barrières pour les gens qui peuvent apporter des emplois en Ontario ? Non, nous n'allons pas mettre des barrières. Nous allons les aider, bien sûr. Alors nous voulons créer plus d'opportunités, plus d'emplois. Et nous allons aller plus loin. Nous allons amener donc ces zones industrielles dans les communautés pour pouvoir aider les Ontariens, pour qu'ils puissent véritablement avoir accès à la prospérité et pour que notre province puisse être l'une des plus prospères du Canada. Question complémentaire. Ce MZO était demandé par un acteur commercial. Et il s'agit du même constructeur qui avait acheté en fait des terrains juste deux mois avant que le gouvernement conservateur l'ouvre à la construction. En janvier 2022, on a demandé à Calédone un projet de construction. Alors on appuie donc cet arrêté de zonage. Alors je vais donner au Premier ministre la possibilité de répondre. Alors au Premier ministre, est-ce qu'il y a eu des conversations entre n'importe qui dans son gouvernement et ses constructeurs avant que le maire a demandé cet arrêté de zonage municipal ? Applaudissements Le leader parlementaire du gouvernement, oui, encore une fois, comme j'ai dit, le Premier ministre et le ministre du Logement ont travaillé avec les commissaires. Mais maintenant, donc, tout a été complété. C'est-à-dire, ils sont contre la création d'apport, contre le logement et contre la construction d'hôpitaux. Alors hier, ils étaient contre les foyers de soins de longue durée qui pouvaient être construits à Pickering. Alors voilà le mandat du NPD. Ils s'opposent à tout. Ils s'opposent à la croissance. Ils s'opposent à l'agression de l'emploi. Ils s'opposent à la population de l'Ontario. Ils veulent faire en sorte que la prochaine génération de cette province n'ait qu'à se baser sur l'aide du gouvernement. Si les gens doivent utiliser l'aide du gouvernement, c'est là qu'ils sont contents. Alors que ce que nous voulons faire, c'est donner la possibilité aux gens d'apprendre à pêcher, donner la possibilité aux gens de pouvoir réussir, parce que c'est cela qui va aider notre province à devenir prospère. Et c'est pourquoi nous avons des millions et des millions de personnes qui arrivent dans notre province. Ils veulent, ces gens qui viennent ici, veulent avoir l'opportunité de réussir et nous voulons la leur donner. Question finale complémentaire. Monsieur le Président, vous savez à quoi nous allons nous opposer ? Eh bien, nous allons nous opposer à chaque fois que le gouvernement va faire des faveurs à leurs amis riches. Tout simplement, à chaque fois qu'il dépose des projets de loi qui nuisent à la prospérité et à la transparence de notre gouvernement et de notre province, nous voulons éviter que ce gouvernement continue de mettre leurs amis en première ligne, parce que nous allons voter à moins d'une heure. Alors, au Premier ministre, est-ce que son gouvernement va appuyer mon projet de loi pour avoir des règles bien plus solides pour ce qui est de l'intégrité ? Le leader parlementaire du gouvernement. Alors, comme j'ai dit, pendant les cinq ans où j'étais ici, la seule personne qui n'a pas respecté ce type de loi était la députée de Waterloo. Alors, ils peuvent faire toutes sortes d'accusations contre les députés conservateurs. Mais, alors, que fait le NPD ? Eh bien, ils veulent changer les règles, parce que, comme ça, ils n'ont pas les respectées. Nous n'avons pas besoin de changer les règles, parce que nous avons de bonnes règles dans la province de l'Ontario. Ce n'est pas notre problème si le NPD a été découvert dans l'action de ne pas respecter les règles. Alors, oui, on leur a rappelé qu'ils ont voté contre le projet sur les villes, contre, le métro à Toronto, contre, le logement, contre, la loi sur les loyers et la réglementation des loyers, contre, les soins de santé. Et ils ne veulent même pas qu'on construise des hôpitaux dans la province de l'Ontario. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une province de l'Ontario pour que les gens n'aient qu'à se baser sur l'aide du gouvernement. Nous, nous voulons que les gens puissent réussir et nous voulons leur donner les instruments pour réussir, comme nous avons fait dans les générations passées du gouvernement conservateur qui a été au pouvoir. Nouvelle question, d'Écoutez de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Question, Premier ministre. Les personnes à Scarborough, encore une fois, se sont abandonnées alors qu'on a, en fait, décommissionné des projets sans remplacer les personnes en charge. Alors, les routes vont être converties dans des voies de bus et devaient être converties dans des voies de bus, ce qui aurait fait économiser du temps de transport aux personnes. Toutefois, on a rappelé que les bus vont continuer à utiliser les routes normales, même si ces voies ont été converties et ne veulent pas changer leur règlement. Alors, pourquoi le gouvernement refuse d'aider des résidents à Scarborough qui souffrent de ce problème? La ministre, merci à la députée pour sa question. Je pense qu'elle sait très bien que notre gouvernement a été le premier gouvernement à être présent pour les résidents de Scarborough. Notre gouvernement, sous le leadership de ce premier ministre, a présenté un programme pour avoir une extension de métro avec trois arrêts supplémentaires pour la première fois. Et nous l'avons fait non seulement tous seuls, mais avec le soutien du conseil municipal de la ville de Toronto. Et heureusement pour les résidents de Scarborough, monsieur le président, la députée d'Infas et tout le groupe parlementaire du NPD ont voté contre notre programme pour aider les résidents de Scarborough. Nous avons été là pour les résidents de Scarborough pour les aider à élargir les lignes de métro, pour mettre en place des infrastructures. Nous avons en fait un déficit d'infrastructures. Nous essayons de faire face à ces problèmes, mais les députés d'Infas continuent de voter contre. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. La population de Scarborough n'a aucune idée de quand ce métro va être construit. Et surtout après le chaos avec Metrolinx et le retard de deux ans sur la ligne de Eglinton, eh bien, ce gouvernement ne devrait pas parler d'élargir les lignes de métro ou rien de la sorte. Alors, c'est véritablement embarrassant, cette situation. Nous avons qu'à Scarborough, nous avons déjà les temps de transport les plus longs et en plus, avec l'élimination de services récents pour la population, les routes sont très touchées, les temps de voyage pour se rendre au travail augmentent et ce gouvernement refuse de financer les investissements de 2,9 millions de dollars pour faire en sorte que la population de Scarborough ait une ligne de bus dédiée, alors qu'ils attendent l'élargissement de la ligne de métro. Alors, au premier ministre, est-ce que ce gouvernement va s'engager à financer des services adéquats de remplacement pour la population de Scarborough ? Le premier ministre. À travers vous, monsieur le Président, on appelait en fait Scarborough la ville oubliée jusqu'à ce que ce gouvernement, notre parti conservateur, essaie de défaire ce que les gouvernements précédents ont fait, c'est-à-dire donner zéro financement pour les hôpitaux, pour les écoles, pour l'école de médecine, pour le métro. Aucun député du NPD, aucun député libéral a essayé même de pouvoir mettre en place un programme pour allonger la ligne de métro. Ils ont voté contre les hôpitaux, contre l'école de médecine, contre la ligne de métro et en plus, ils ont le courage de se présenter ici en disant que nous n'aidons pas la population de Scarborough. Mais ce n'est pas uniquement cela, nous allons continuer d'élargir la ligne de Scarborough pour faire en sorte que les 630 000 personnes qui habitent aient finalement une voie qui puisse être écoutée après des décennies. Honte à vous. A l'ordre. A l'ordre. A l'ordre. Reprenez la pendule. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Notre province, tout comme le reste du monde, connaît une incertitude économique. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, le taux d'intérêt qui augmente, continuent de mettre la pression sur les Ontariens. Les individus et les familles se tournent vers le gouvernement pour voir du leadership et les aider durant ces temps difficiles, leur donner de l'aide pour que la vie soit plus abordable. Il doit pouvoir voir que notre gouvernement continue de se concentrer sur des initiatives et des investissements qui vont apporter du soulagement financier. Est-ce que le gouvernement peut expliquer comment il va continuer de travailler au nom des Ontariens durant ces temps économiques difficiles? M. le Président, notre gouvernement a un plan responsable pour s'assurer que notre province reste sur une voie de l'avenir économique respectable. Notre gouvernement est là pour appuyer les familles ainsi que les individus et renforcer les entreprises. Nous avons des bases fiscales très robustes et sur lesquelles nous allons continuer pour le plan de recouvrement. Nous avons éliminé les frais de renouvellement de plaques de vantissement. Nous avons également les plaques de matriculation. Nous avons fait en sorte que les Ontariens puissent avoir de l'argent dans leur poche. C'est comme ça que nous nous battons pour les Ontariens. questions complémentaires. Merci, M. le Président, et merci l'adjoint parlementaire du ministre des Finances pour la réponse. C'est très rassurant d'entendre que le gouvernement introduit des mesures pour que les Ontariens puissent revoir de l'argent dans leur poche. Cependant, les habitants de la population veulent que le gouvernement continue sur cette lancée pour réduire les coûts et rendre la vie plus facile. Contrairement au gouvernement libéral précédent, le gouvernement actuel reste concentré pour résoudre les problèmes et aider les individus au quotidien. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut expliquer comment le gouvernement fait que la vie reste abordable pour tous les Ontariens? Député Dockville, merci au député pour sa question. Nous rendons les transports publics plus abordables en éliminant les doubles frais dans la région de Toronto. Pour les usagers des transports publics de TTC et Ego Transit. Nous avons également des signatifs d'élargissement pour appuyer plus de personnes qui ont besoin d'utiliser les transports dans Toronto. Pour les personnes âgées, ces incertitudes économiques sont encore plus des défis. C'est pourquoi nous avons doublé le système de revenu garanti à partir de décembre 2023. Cela est là pour assurer que les personnes âgées qui ont besoin d'aide financière vont l'obtenir. Et en plus de cela, on va également élargir le programme GAINS à partir de juillet 2024. Comme ça, des milliers de personnes âgées supplémentaires seront éligibles pour le programme. On propose également d'ajuster ce bénéfice en fonction de l'inflation. Notre gouvernement continue d'appuyer les personnes de l'Ontario. Prochaine question, député de Niagara Center. Merci, Monsieur le Président. Les municipalités ontario disent qu'elles vont avoir un désastre financier à cause des pertes de revenus à cause du projet de loi 23. La région des Pils a récemment rapporté que le projet de loi 23 va coûter à la région près de 6 milliards de dollars de pertes de revenus. Pour compenser, la région des Pils doit augmenter les taxes foncières d'au moins 25 % et doubler les frais d'énergie. Et la ville de Brampton également doit faire de même. L'année dernière, un ministre a promis que le gouvernement aiderait les municipalités pour la perte de revenus. Alors pourquoi est-ce que ce budget n'est pas en accord avec ce qui a été dit l'an dernier ? Réponse, le député dans l'opposition faisait partie d'un conseil local, tout comme moi et tout comme d'autres personnes dans cette chambre. Je n'ai jamais blâmé quiconque pour mes budgets. Moi, je me suis assis à la table des budgets. J'ai pris des décisions qui étaient fondées sur le meilleur intérêt de mes commettants. J'ai fait la même chose lorsque j'étais dans les conseils municipaux. Les municipalités contrôlent leur propre destin concernant les niveaux de services et les taux d'imposition. Nous travaillons avec les municipalités et nous voulons qu'il y ait plus de maisons qui soient construites plus rapidement. C'est pourquoi on a récemment nommé des vérificateurs pour travailler avec des municipalités et cela va pouvoir informer nos décisions. Mais s'asseoir ici et mettre une ligne entre les décisions du gouvernement et les municipalités, je pense que le député en sait bien plus que de faire ça. Réponse. Il n'y a pas d'argent dans le budget pour aider les municipalités telles que promis par le ministre. Selon des estimations de dépenses, ce ministre va couper le fonds d'approbation de 25 % et couper les programmes de modernisation des municipalités de 70 % par rapport aux estimations de l'année dernière. Ces programmes sont fondamentaux pour accélérer l'approbation de nouvelles maisons. Si le ministre veut vraiment compenser les municipalités vis-à-vis du projet de loi 23 parce qu'il préfère qu'il y ait des vérifications d'abord et s'assurer qu'il y ait des processus d'approbation accélérés, pourquoi est-ce qu'il coupe des programmes qui justement financent ces initiatives ? A l'ordre, le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, j'ai entendu ce genre de choses maintes fois. Vous avez déjà vu des municipalités ou des politiciens à l'extérieur qui n'aiment pas dépenser de l'argent ? Vous, vous adorez dépenser de l'argent. Les municipalités aussi. Monsieur le Président, Quand je travaillais dans la mairie, j'ai entendu la même chose. Première réunion avec le CIA, bon, on doit augmenter les impôts de 30 %. Vous savez quoi ? On a trouvé un milliard de dollars. On n'a pas du tout augmenté les impôts. Mais c'est fou. Ils oublient les nouvelles sources de revenus. Ils ont oublié les impôts sur le revenu. On n'a pas un problème de revenu à la municipalité, mais plutôt un problème de dépense. C'est ça, le problème. Prochaine question. Député de Peterborough-Cavartha. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est temps d'entendre des bonnes nouvelles. Alors, je vais demander au ministre de l'Environnement, Conservation et Parcs. Alors que l'été approche à grands pas, beaucoup d'Ontariens ont hâte de pouvoir apprécier les parcs et zones vertes. Notre système des parcs a été refait comme étant le joyau caché du Canada. Mais ce n'est pas un secret que ce réseau devient de plus en plus connu et de plus en plus populaire. Il y a une demande plus forte pour les parcs d'Ontario. C'est pourquoi il est important que le gouvernement continue d'investir dans l'infrastructure et autres des parcs. Est-ce que le gouvernement peut expliquer ce qu'il fait pour que l'expérience de Parcs Ontario soit encore meilleure que par le passé ? Ministre de l'Environnement, Conservation et Parcs. Monsieur le Président, je remercie le député de l'opposition pour sa question. Alors, on va parler des parcs d'Ontario. Il a raison, les parcs d'Ontario ne sont plus le joyau caché du Canadien. Chaque année, on sait qu'il y a de plus en plus visiteurs dans les parcs de l'Ontario, à quatre coins de l'Ontario. Il y a un parc d'Ontario qui attend d'être exploré. Et avec le leadership de ce Premier ministre, on a élargi les occasions pour les Ontariens. Un nouveau parc provincial dans la région nationale, la région d'Ottawa, dans la ville d'Eliott Lake, ou le nouveau parc provincial urbain qu'on a annoncé récemment et qui sera créé à Huxbridge. Peu importe où vous regardez, il y a un parc provincial magnifique. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'engagement historique d'ici les prochaines années, 42 millions de dollars pour appuyer le système des parcs d'Ontario afin que les familles puissent créer des souvenirs. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. C'est une bonne nouvelle. Et pas un seul député du NPD n'a critiqué. Mais comme étant apprécié le système des parcs. Moi, je vis dans la région de Kawahata où il y a tellement d'occasions pour justement profiter des activités extérieures. Il y a beaucoup de parcs provinciaux dans ma région. Les parcs, notre système de parcs varie d'un endroit à l'autre et ce système est vital, notamment pour préserver l'écosystème de l'Ontario. C'est pour cela que notre gouvernement doit continuer d'investir dans l'infrastructure et les programmes qui permettront d'attirer encore plus de visiteurs dans les parcs d'Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que le gouvernement fait pour élargir et continuer de bâtir sur le système des parcs Ontario? Ministre de l'Environnement, Conservation et Parcs. Merci, M. le Président. Je pense que le député a parlé trop tôt. Ce Premier ministre a fait un engagement historique et il a annoncé deux nouveaux parcs provinciaux et plus récemment, notre député incroyable, Pierre Akkabowski, plus de 1,3 millions de dollars de mise à niveau d'infrastructure au parc algonquin. Monsieur le Président, quand on effectue ces investissements historiques dans le budget pour des nouveaux parcs provinciaux, c'est vraiment regrettable que le NBD et les députés de l'opposition ont voté contre. Ils ont voté contre l'expansion d'occasion des parcs Ontario pour les ontariens. C'est vraiment choquant. Mais je ne suis pas surpris parce qu'ils ont voté contre le transport public, ils ont voté contre les coupes des impôts. et vous savez, de ce côté de la Chambre, nous allons continuer de faire croître l'Ontario pour toutes les fourchettes de revenus, peu importe d'où vous venez. Merci. Prochaine question. Député de London North Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mais j'ai un commettant qui a 70 ans et qui m'a contacté en mars. Il avait besoin d'une opération cataracte. On lui a dit qu'il devait attendre 18 mois pour obtenir cette opération dans une clinique publique. Plus d'un an d'attente. Et donc, à cause du projet de loi qui a été adopté, cette personne va devoir aller dans une clinique privée. Pourquoi ce gouvernement force les personnes âgées à se rendre dans les cliniques privées pour des problèmes de santé vitaux ? À l'Ordre, ministre de la Santé. Monsieur le Président, vous comprenez que les cliniques communautaires dont les cliniques spécialisées en cataracte ont été élargies en début de cette année à Windsor, Kinshlerunner-Waterloo et à Ottawa. Et maintenant, elles peuvent s'occuper de plus d'opérations cataractes de sorte que vos commettants, mes commettants, toutes les personnes de l'Ontario n'ont pas besoin de vivre cette expérience que vous avez décrite. Suggérez que lorsque vous rendez dans un centre communautaire, vous, le PIA, et que vous n'avez qu'à utiliser votre carte d'assurance santé, c'est faux. Et je pense que le député devrait passer plus de temps à expliquer à son commettant en quoi le projet de loi 60 va aider son commettant à connaître des temps d'attente moins longs. Et soit dit en passant, nous sommes les leaders en la matière au Canada. À l'ordre, question complémentaire. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Le Premier ministre, croit que ce gouvernement veut la privatisation des soins de santé. Le commettant est important pour son ménage parce qu'il conduit. Et les commettants ont dû payer des milliers de dollars pour des problèmes de santé. Et ça, c'est la faute de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a aucune idée de ce que les cliniques privées coûtent. Vous savez, il y a des cliniques privées qui ajoutent des frais de COVID-19 de 10 dollars en plus de la facture. Pourquoi est-ce qu'un commettant de 87 ans doit se sentir arnaqué pour des problèmes de santé? Réponse. Est-ce acceptable qu'il y ait un statu quo qui dit qu'un individu doit attendre 18 mois pour avoir une opération chirurgicale? Nous, on est là pour élargir l'accès à des services chirurgicaux grâce au projet de loi 60 afin que les temps d'attente soient écourtés et pour que les gens puissent revenir vers leur famille, dans leur communauté et au travail. Le projet de loi 60 a des paramètres additionnels qui est là pour s'assurer que les gens savent exactement ce que l'assurance santé couvre dans une clinique et aussi, ce que nous faisons, nous élargissons l'accès pour que les personnes n'aient pas besoin de voyager trop loin et puissent avoir accès plus rapidement à des services de santé. Quelle partie de ce processus le député de l'opposition est contre? Parce que, pour moi, je vois des gens qui ont des temps d'attente moins longs et peuvent revenir à leur vie normale plus rapidement. Prochaine question. député pour Beaches East York. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Cette semaine, il y a eu des audiences et comités sur le projet de loi 97 et on a entendu des parties prenantes qui disent ce que le projet de loi 97 signifie pour leur municipalité, leur profession et leur quartier. Il semblerait qu'une fois de plus, le gouvernement insiste pour accumuler le pouvoir et ne pas vraiment faire de consultations significatives. Le projet de loi 97 ne fournit pas de plan auprès des responsables. Mais ces plans sont là pour servir l'intérêt public. Ces plans incluent des politiques sur la sécurité et danger. Les territoires qui sont assujettis aux arrêtés de zonage ministériel, eh bien, avec le projet de loi 97, ces territoires ne seront pas assujettis à des permis, licences et approbations. Est-ce que le gouvernement va confirmer que l'accessibilité, la sécurité contre l'inondation restent applicables aux territoires qui seront assujettis à l'arrêté de zonage ministériel? La réponse, M. le Président, par votre entremise, c'était une grande journée, c'était vraiment une journée difficile hier lors de l'audience du comité. Le leader parlementaire du gouvernement a été très clair sur la direction que nous souhaitons prendre. On va continuer d'utiliser les outils de planification, les arrêtés de zonage ministériel, bâtir infrastructure, logement, pour que les projets prioritaires soient finalisés. On a plus de grues plutôt à Toronto maintenant que les autres villes américaines combinées. J'ai donné la liste, Chicago, Washington, D.C., San Francisco, Seattle, réunies. Donc, une fois de plus, que la députée soit au courant de ce qu'elle vote contre, qu'elle vote contre l'usage arrêté de zonage ministériel. Plus de 400 lits dans les foyers de soins de longue durée sous son gouvernement, 600 lits. Donc, on va continuer d'utiliser les outils. Merci. Merci beaucoup. Questions complémentaires? Et une fois de plus, Je suis très content d'entendre vos réponses qui ne sont pas des réponses. Au comité, je vous avais demandé ce que vous attendiez des planificateurs et autorités de conservation. Il s'agit de questions claires qui n'ont pas reçu de réponse. Le projet de loi 97 a une nouvelle définition concernant l'emploi qui exclut les édifices institutionnels. On perdra également les protections de loi sur la planification en enlevant les permis. dans le contexte du projet de loi 97 à Toronto, le projet de loi 97 pourrait avoir un impact négatif sur plus de 50 % des bureaux. Est-ce que le gouvernement va permettre l'usage des services dont les travailleurs ont besoin pour qu'ils puissent habiter près de leur lieu de travail? Parce que nous savons que la distance entre la résidence et le lieu de travail est un facteur critique pour une meilleure qualité de vie. Réponse? Monsieur le Président, les faits sont clairs. Nous appuyons la construction de foyers de soins longue durée grâce à des outils de planification. Nous appuyons 117 000 unités de logement et 152 000 nouveaux emplois grâce à l'arrêté de soinage ministériel. J'étais dans votre ville hier soir avec le Toronto Rotary Club et Home for Heroes Foundation. Nous avons établi un partenariat avec Kingston. Et le directeur exécutif de la fondation a été très clair auprès des Rotarians dans cette ville que ça lui a économisé des millions de dollars et qu'on a pu commencer les constructions rapidement pour aider les personnes qui n'avaient pas de maison. Sous les libéraux, il faut continuer de voter contre nos mesures qui créent des logements, des emplois. Je rappelle aux députés de faire leur commentaire par l'entremise du Président. Prochaine question. député de Chatham-Kent-Limmington. Question pour le ministre des Ressources naturelles. Il y a des espèces invasives qui ont des impacts dévastateurs dans la nature de l'Ontario. Il faut préserver la biodiversité et que les gens puissent continuer d'apprécier les eaux pour pêcher, entre autres. Cependant, il y a beaucoup d'espèces invasives. Si on ne prend pas les mesures nécessaires, les espèces envahissantes vont propager des maladies. Est-ce qu'il faut protéger notre environnement et mettre fin à ces espèces envahissantes? Est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement de l'Ontario protège les voies d'eau de l'Ontario? Réponse. Merci, M. le Président, et merci au député de Chatham-Kent qui a eu l'occasion de poser deux questions aujourd'hui. L'Ontario est l'une des provinces avec une très grande biodiversité au Canada. Plus de 30 000 espèces sur des millions d'hectares de forêt et plusieurs milliers de lacs. La semaine dernière, je suis allée à Port City, au centre des espèces envahissantes, pour comprendre ce qu'ils font pour protéger les lacs. Ne dites pas à ma mère que j'étais là-bas parce que je ne lui ai pas dit. Nous avons un ensemble d'outils pour aider les voteurs à pouvoir nettoyer leurs bateaux et se débarrasser des espèces envahissantes. On demande aux personnes qui ont des bateaux de bien nettoyer et de vider les tuyaux. Nous travaillons ensemble pour atténuer les dommages à notre économie et faire en sorte que les ressources naturelles de l'Ontario restent sécuritaires pour les prochaines générations. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il est important de savoir que notre gouvernement agit pour protéger les ressources naturelles de l'Ontario. Dans ma communauté de Shaddam-Kate-Limington, nous sommes entourés des grands lacs et nous aimons pêcher qui est l'une des activités principales de l'été. On sait que les hameçons et les appâts pour la pêche peuvent être dangereux aussi à des espèces envahissantes. C'est pourquoi il est important que les partenaires gouvernementaux ainsi que les agences soient là pour aider dans les zones qui connaissent le problème. Il faut réduire les méfaits des espèces envahissantes pour notre environnement et notre économie. Est-ce que le ministre peut expliquer son travail avec le Centre sur les espèces envahissantes et d'autres partenaires pour protéger notre environnement? Réponse? Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de l'autre côté de la Chambre. Nous collaborons avec des organisations et experts qui sont dédiés à la protection de notre province des espèces envahissantes. C'est pourquoi l'Ontario a décidé d'investir un million de dollars avec le Centre sur les espèces envahissantes pour combattre la menace de ces espèces. Un million de dollars. Ce fonds va appuyer la mise en exécution d'un plan développé par différents partenaires et parties prenantes. C'est un plan pluriannuel qui permettra l'engagement public avec les peuples autochtones et le reste du financement sera là pour appuyer des projets menés par des partenaires communautaires qui seront là pour répondre et réduire les méfaits d'espèces envahissantes. Notre partenariat de long terme avec ASIS sera là pour prévenir et réduire les méfaits d'espèces envahissantes en Ontario et pouvoir justement prévenir les impacts sur notre environnement et notre économie. J'ai réfléchi longuement et même s'il y a des règlements, je conseille fortement au ministre des Ressources naturelles d'aller rendre visite à sa mère. Prochaine question, député de Trinity, Spadalina. Question pour le Premier ministre. La crise de l'itinérance ne fait qu'escalader partout en Ontario. Les municipalités ont déclaré l'état d'urgence en matière d'itinérance. Niagara, Hamilton et avec plus de 10 000 personnes qui n'ont pas de logement maintenant à Toronto, le conseil municipal doit déclarer une situation d'urgence cette semaine. Les villes partout dans la province connaissent une crise et le gouvernement Ford abandonne les villes. Est-ce que ce gouvernement va promulguer un plan sur l'itinérance pour améliorer la situation de logement pour les Ontariens? ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, c'est difficile de comprendre les néo-démocrates et leurs questions. Durant les deux dernières semaines, on a rencontré les conseillers municipaux qui ont célébré notre plan de logement. Les conseillers municipaux ont reconnu qu'on a ajouté 200 millions de dollars pour que notre engagement s'élève à la hauteur totale de 700 millions de dollars. Nous avons négocié un accord historique avec le gouvernement fédéral durant la pandémie et on a donné 4 milliards de dollars à nos partenaires municipaux dans le cadre de différentes mesures. Mais surtout, le 1,2 milliard de dollars, on l'a donné via le fonds d'aide pour services sociaux. Nous et les partenaires, on peut sauver des vies grâce à leurs actions rapides et les dollars qu'on leur a fournis. Est-ce qu'on a du travail additionnel à faire avec les municipalités? Bien sûr. Tous nos gestionnaires de services, nous voulons continuer de travailler avec eux afin... Inaudible. Question complémentaire. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. La crise du logement se fait ressortir partout à la province. Un de mes compétents, Fred, il connaît la violence transphobique et il veut sortir des refuges. Il veut pouvoir avoir accès à un logement sécuritaire. Il veut travailler. Il veut pouvoir terminer sa maîtrise, mais vivre dans un refuge, dans un abri, c'est vraiment très stressant. Quand est-ce que ce gouvernement va produire un véritable plan pour aider les commétants tels que Fred? Réponse. Je souhaite remercier la députée de l'opposition pour sa question. C'est ce gouvernement qui reconnaît les besoins désespérés pour plus de maisons. Les libéraux, appuyés par le NPD, n'ont jamais fait du logement une priorité. Au contraire, ils fermaient les écoles. Ils ont licencié des infirmières. Ils ont laissé les hôpitaux se délabrer. C'est ce gouvernement conservateur qui va bâtir des maisons pour tout le monde. Notre plan fonctionne, Monsieur le Président. Les logements locatifs durant les deux dernières années ont atteint des records. Plan contre l'itinérance, protection pour les locataires et propriétaires, fournir des services qu'il faut. On a doublé le nombre d'adjudicateurs et on a réduit la paperasse administrative pour offrir plus de logements. C'est ce gouvernement qui va faire ce travail pour tout le monde en Ontario. Prochaine question. Député de Brantford-Brandt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse le ministre de l'Agriculture et Affaires rurales. Nous devrions tous être fiers du secteur agroalimentaire en Ontario. Nous avons travaillé dur pour sa création et grâce à notre dévouement et dur labeur des agriculteurs. Les poulets et eux contribuent à 1,8 milliard de dollars dans notre économie. Il faut pouvoir produire assez d'aliments pour notre population croissante. Mais pour rester prospère et compétitif, il est vital que notre gouvernement continue de prioriser les investissements dans les industries qui représentent le cœur de l'Ontario, à savoir l'agroalimentaire. Comme le gouvernement peut expliquer qu'il continue l'expansion du secteur de la volaille en Ontario. ministre de l'Agriculture, merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député de Brentford-Brent. C'est très important de reconnaître le travail remarquable que les agriculteurs font au nom des Ontariens et des Canadiens. Quand on regarde la volaille, les oeufs, la dinde, les oeufs ontariens, ces productions croient car la demande croît. et je suis contente de me tenir à leur côté pour continuer la recherche pour permettre aux agriculteurs d'augmenter leur production et satisfaire la demande, pas seulement au Canada mais partout dans le monde. Et nous avons établi des partenariats avec un centre de recherche agriculture en Ontario ainsi que l'Université de Guelph pour créer un centre de recherche très moderne près de Elora pour établir les pratiques exemplaires partout dans le monde. Merci. Merci, M. le Président. Ce sont des excellentes nouvelles pour le secteur de volaille de l'Ontario pour les agriculteurs et les communautés d'agriculture partout dans l'Ontario. Nous sommes en train de mettre en place des programmes d'infrastructures qui sont essentiels pour le secteur de volaille pour élargir les opérations commerciales. L'Ontario a une histoire autant que leader de chef de file mondial en volaille. Les Ontariens s'attendent à que notre gouvernement défende les producteurs de l'agriculture. Cela est essentiel pour la santé et le bien-être de tous les résidents. Et pour la croissance économique de l'Ontario, M. le Président, est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que le gouvernement va appuyer les entreprises d'agriculture partout dans la province? Réponse. Cet investissement démontre l'engagement envers l'extrategie qui a trois piliers. Nous avons amélioré la chaîne d'approvisionnement. Nous allons continuer à faire des investissements en recherche et en investigation toujours en attirant les personnes les plus talentuses. Nous allons, M. le Président, à attirer ces personnes de partout dans le monde. Le centre près de Allura va permettre de se faire pour faire du progrès dans la nutrition des animaux, le logement. Entre autres, M. le Président, ça va être une installation moderne que tout le monde va regarder parce que c'est l'Ontario qui mène par exemple, qui l'isère par exemple, parce que ce sont non fermes les meilleurs dans le monde. Prochaine question, les députés de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a un anéatomie, ce gouvernement a dit qu'il n'allait plus envoyer des rappels par courrier aux Antariens quand ils auraient besoin de renouveler les étiquettes autocollantes pour leur voiture. Cette décision dit que les Antariens ne découvrent ces documents si importants que quand ils arrivent dans une salle d'urgence ou quand on les arrête, quand la police les arrête et ils doivent payer une amende de 10 000 $. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas réétablir un service simple qu'on a eu pendant des dizaines d'années ou au moins avoir une transition graduelle qui rende la vie des Antariens plus facile? Merci, M. le Président et à la députée d'en face pour sa question. Tout d'abord, je voudrais prendre le temps pour remercier le personnel des services de l'Ontario pour leur bon travail. Je l'ai dit plusieurs fois, M. le Président, dans cette Assemblée, nous sommes en train de moderniser notre système et grâce à la ministre du Transport pour son appui. Maintenant, nous sommes en train d'offrir des rappels de rénovation en ligne pour que les personnes puissent se présenter à Service Ontario ou dans le site Web la section de rénovation. c'est la façon dans laquelle nous continuons à moderniser plutôt notre système pour que ces gestions puissent être faites à temps. Question complémentaire. Le personnel de Service Ontario se sent vraiment frustré maintenant parce qu'on a fait des consultations avec eux et le nouveau programme ne fonctionne pas. le gouvernement continue à dire que cette modernisation permet d'économiser mais ça fait que les Antariens doivent dépenser plus d'argent. Ils peuvent bien éliminer un frais mais après, on doit payer des amendes qui vont bien plus au-delà. en a eu 46 tickets pour des infractions dans une période de quelques heures. Il y a des personnes qui doivent payer s'ils doivent recevoir des soins de santé et leur carte de l'assurance santé est expirée. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement décide de pénaliser les personnes qui ne sont pas rappelées par le gouvernement qu'ils doivent renouveler leurs affaires ? Réponse. Merci, M. le Président et merci à la députée d'Enfaz pour sa question. Si, je vais lui suggérer que quand ils envoient des informations à leur cométant, ils peuvent bien leur rappeler qu'il y a des services qui sont disponibles en ligne. Essayez-le une fois et vous allez voir que vous allez avoir une bonne expérience. M. le Président, nous sommes en train de donner plusieurs options et nous avons mis en place ces mesures. Dès que nous sommes arrivés au gouvernement, nous sommes engagés à la modernisation des services d'Ontario et franchement pour rendre la vie des Ontariens plus facile. C'est pour cela que nous, du côté du gouvernement, je sais que l'opposition n'aime pas se faire, mais nous, du côté de l'opposition, nous sommes engagés à rendre la vie des Ontariens plus facile et nous allons continuer à se faire. c'est pour cela que, inaudible, intervention du Président, faites vos commentaires parmi la présidence. La parole au député de Brian Furtbrand. Merci, M. le Président. Ma question pour le ministre des Mines. Nous avons écouté beaucoup de la part de l'opposition d'officiale par rapport à l'importance des minéraux pour l'économie de la province. Cependant, les néo-démocrates continuent à voter contre les investissements de notre gouvernement, les programmes et les projets de loi qui pourraient vider à la croissance de ces secteurs. Il y a du potentiel énorme pendant les communautés autochtones pour la création des emplois, de la prospérité économique pour cette région et pour toute la province. Notre gouvernement ne peut pas rater cette opportunité. c'est une opportunité qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut-il bien expliquer comment est-ce que notre gouvernement agit pour faire avancer le secteur des mines de l'Ontario? Réponse. Merci au député de Brantford-Brant pour sa question, Monsieur le Président. Les Ontariens, y compris ceux qui sont de la circoncision de Timmons, ont voté le Parti conservateur qui a gagné avec un nombre majoritaire sans précédent. Nous sommes en train de faire tout ce qui est possible pour assurer la chaîne d'approvisionnement avec les minéraux du Nord pour la production de véhicules électriques au Sud. Monsieur le Président, cependant, si nous allons, si nous voulons le faire, ça ne veut pas prendre tellement de temps. 15 ans à bâtir une mine. Les néo-démocrates pensent que c'est acceptable, mais ce n'est pas le cas pour les conservateurs. Ce n'est pas acceptable pour les personnes qui habitent dans les circonscriptions du Nord représentées par des néo-démocrates. Les députés d'en face ont eu la chance d'appuyer leurs commettants en votant pour notre projet de loi, mais ils ont décidé de voter contre l'intervention du Président. question complémentaire. Merci. Ce sont des bonnes nouvelles. Savoir que notre gouvernement met en pratique des mesures pour renforcer l'économie de l'Ontario, malheureusement. Et quelque chose qui est très évident, je pense, les néo-démocrates ne s'intéressent pas à leurs propres commettants. Les néo-démocrates demeurent le parti politique du non, non aux investissements économiques, non aux emplois, non pour les améliorations pour le secteur manufacturier, ni la production des véhicules électriques, ni à la création d'un futur économique fort pour toute la province. Inaudible. La raison pour laquelle nous mettions en place une stratégie, c'est parce que nous croyons au potentiel de notre province. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer un peu plus quelles sont les actions que notre gouvernement fait pour assurer le futur de l'industrie des minéraux? Réponse. Merci, M. le Président. Et encore, merci pour la question. Nous faisons des investissements pour pourvoir une chaîne d'approvisionnement qui connecte les minéraux du nord avec les industries manufacturières du sud. Ce projet a déjà commencé. Ce projet de loi va assurer que l'Ontario continue à mener à lidérer dans ce domaine. Cependant, l'opposition continue à voter non. Mais cela ne me surprend pas parce qu'ils ont déjà voté contre la stratégie critique pour les minéraux qui est contenée des investissements pour l'industrie minière, entre autres. M. le Président, les Ontariens, et spécialement ceux du nord, vont toujours être appuyés par ce gouvernement, malgré le parti politique du non. M. le Président, notre gouvernement sous le leadership de notre Premier ministre va continuer à fournir tout ce qui est nécessaire pour combler les besoins des Ontariens. La parole est à la députée de Toronto. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Le plan de déménager le Centre de sciences d'Ontario préoccupe tous les Ontariens. C'est un atelier de 20 000 pieds carrés qui a des choses qui sont venues de toutes parts dans le monde. Ce Premier ministre va le réduire à la moitié et l'édifice de l'exhibition ne va pas faire partie de le nouveau centre. Pourquoi est-ce que le Premier ministre pense que cette pièce si essentielle du musée international peut être enlevée aux Ontariens? Réponse? Merci, M. le Président. Vraiment, je suis très content quand on commence à parler du Centre de sciences de l'Ontario. Ça me rend très heureux. Quand nous parlons d'espace, on doit parler de l'espace avec lequel on peut travailler et je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est de la spéculation de l'autre côté. Ce qu'on doit tenir en compte, M. le Président, c'est qu'est-ce que le Centre scientifique de l'Ontario représente pour toute la Provence. Ça représente le lieu de la classe travailleuse de l'Ontario. Ça va améliorer la situation pour le tourisme qui appuie plus de 4 000 postes de travail. je ne le prends pas personnel quand on parle de ne pas développer cela dans cette province parce qu'un projet comme celui-ci augmente le produit bruit entre autres. Donc, ne continuons pas à dire qu'une inaudible. Question complémentaire. Cet atelier, c'est vraiment la réponse du ministre. Ce que nous recevons, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas un lieu où on fait des expositions de l'art, mais c'est un lieu dont les électriciens, entre autres, fournissent des expositions de niveau mondial. Si le gouvernement les empêche de se faire avec de nouvelles expositions, est-ce que c'est le plan du gouvernement de bouger le centre, laisser que ça se détériore et après l'éliminer de façon complète ? Le ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, on parle des plans à long terme, on parle des spéculations, beaucoup de choses à étudier. Quand nous parlons du centre de sciences de l'Ontario, tel qu'il est là, tout en passant, les gens qui y travaillent font un bon travail, vraiment, soyons clairs, il y a beaucoup d'espaces qui peuvent bien être employés, donner la chance pour plus d'exhibitions, pour une prochaine génération d'exhibitions. Justement, seulement parce que quelque chose devient un peu plus diminué en espace, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être fonctionnel. Ne faites pas cette... Ne prenez pas ça en tant que vrai, ce n'est pas la correcte question. pour le ministre adjoint de la santé mentale et de la toxicomanie. Nous savons que partout dans la province, les gens sont affectés par les défis de santé mentale et de toxicomanie. Ça affecte leur qualité de vie et celle de leur famille et de toutes les personnes autour d'eux. Nous savons que les communautés autochtones ont eu un effet disproportionné à cause de la santé mentale et des problèmes de toxicomanie. Malheureusement, pour les communautés autochtones, les conséquences sont pires. Pour les communautés autochtones, on doit respecter les croyances culturelles. Est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce qu'on va le faire pour fournir ces soins aux communautés autochtones ? Réponse. Merci, Monsieur le Président, et merci aux membres pour son excellent travail et ses questions. Pour la plupart des communautés autochtones partout dans la province, les conséquences des problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont trop dures. La semaine dernière, j'ai eu la chance de passer du temps avec des différents chefs et nous avons parlé des investissements que nous faisons pour améliorer la situation de santé mentale et de toxicomanie dans toute la province. Récemment, notre gouvernement a fourni 33 millions de dollars dans des investissements additionnels pour des projets capitaux et pour des services appropriés culturellement pour les communautés autochtones. Nous allons bâtir un centre de gestion de la crise de santé mentale. C'est comme ça que nous appuyons les communautés autochtones pour pouvoir continuer à leur fournir les soins dont ils ont besoin. Le gouvernement de l'Intérieur va s'assurer que tout le monde reçoive les soins dont ils ont besoin quand et où ils en auront besoin. Rappel au règlement. Inaudible. Je voudrais souhaiter ma mère un bon anniversaire. Elle va avoir 90 ans. Merci. La parole au leader parlementaire de gouvernement. Je veux remercier les députés pour une autre semaine. de bon travail. Lundi, après les routines, nous allons avoir une déclaration ministérielle sur la semaine des policiers. Dans l'après-midi, troisième lecture du projet de loi 85, c'est le projet de loi du budget. Au matin du mardi, le projet de loi 85, dans l'après-midi aussi, après le projet de loi 51, après le projet de loi 51 de la députée de Oakville, le mercredi, le projet de loi 85, matin et après-midi, et après le projet de loi des députés 101. jeudi, nous continuerons le projet de loi 85, le budget toujours, une déclaration ministérielle de la ministre des Affaires francophones et son rapport, et après cela, des projets de loi émanant des députés. Intervention du Président, merci. Nous maintenant, nous avons un vote déféré sur la deuxième lecture du projet de loi numéro 100, loi modifiant la loi de 1984, c'est sur l'intégrité des députés en ce qui concerne les honoraires, les dons et les avantages personnels. Ce sera une sonnerie dans cinq minutes.